Dernier élément pour cette année, c'est bien sûr la poursuite de tous les chantiers en cours. Ville-Neuve change, vous l'avez remarqué, et va continuer de changer. Le bord de mer, grâce au conseil départemental, il met 800 000 euros, on en met 240. Ça c'est le carrefour géant-casino, avec la piste cyclable qui va continuer. Ça c'est l'arrivée depuis l'autoroute sur le secteur quick. Ça c'est quand on vient d'Antibes par le bord de mer, parce que la piste cyclable va aller jusqu'au passage souterrain de la gare SNCF. Je sais que les mariniens travaillent un projet de requalification de leur ensemble. Eh bien nous y travaillerons ensemble, ils le savent bien. Là c'est juste anecdotique, ils sont en train de faire un mur à Ville-Neuve. C'est la sortie d'autoroute, vous savez que le conseil départemental a refait la deux fois deux voies pour aller sur Cagnes. Merci. Alors le chantier qui continue, c'est pas des entrées de ville seulement, ce sont les quartiers de chez nous. Quand on vient de Biote, l'avenue de Vaugrenier. À gauche ce qu'il y a aujourd'hui, demain ce qu'il y aura. La Lisière quand on vient de la colle sur l'eau, regardez, c'est ça Ville-Neuve. Ton gosse il est où ? Sur la route ? Ça dérange quelqu'un ? Eh bien moi ça me dérange. Alors on en parle depuis longtemps, cette année ça sera fait. 250 000 euros pour créer ça, qui embellit le quartier. Ça va changer un peu notre entrée de ville avec nos amis collois. Et puis l'entrée de Ville-Neuve, toujours quand on vient de la colle. Demain, une placette paysagère où on peut, un banc, deux bancs, discuter, attendre les enfants à l'école. Et une sécurisation aussi de la voie le long de l'avenue de la Liberté. Et on va jusqu'au bout de la rue Asquier, jusqu'à la place de Verdun. À gauche ce que c'est aujourd'hui et à droite ce que ça devrait être. Un revêtement qui, s'il convient, servira à refaire tout le pavage. Dans les années à venir, du cœur du village où on voit bien que les pavés sont très très fatigués. Applaudissements Applaudissements